Bonjour à tous, bonjour Jérémy. Salut Fred. Donc nous voici réunis pour commenter ce week-end de FEDCUP qui s'est malheureusement terminé sur une assez dure de défaite. Oui, effectivement, on ne s'attendait pas à un scénario comme ça, 0-3. Après les trois premiers matchs, on pouvait déjà prier bagage. Donc effectivement, on va relever cette nouvelle, maintenant chapeau aux Françaises qui ont bien joué le coup. Les deux premiers matchs quand même étaient serrés et c'est certain que si on avait pu tourner au moins 1-1 après la première journée, ça aurait tout changé. Mais bon voilà, le scénario est tel qu'il est et c'est une nouvelle défaite contre la France. Il commence à devenir notre bête noire en tennis et en football. Heureusement, il nous reste le hockey. Oui. On va commenter match par match. Tout d'abord, le premier d'Alison contre Caroline Garcia. Oui. Belle bagarre. Alison a tenu son rang. Oui, tout à fait. Pendant 2-7 au moins. Pendant 2-7, elle a eu l'opportunité début du troisième set et puis tout d'un coup, elle est sortie du terrain de manière... Non, pas littéraire évidemment, mais elle a disparu. Je ne sais pas si... Peut-être un peu de stress, un manque de confiance aussi. On avait dit que c'était toutes des joueuses qui étaient un peu en manque de confiance ici en début de saison. Et oui, ce n'est pas évident de jouer devant son public. On sait que c'est très important. Ce point aurait pu lancer la logique. Et malheureusement, Alison a effectivement sorti du match complètement. Bon, ça peut arriver. Oui, elle a joué vraiment un très très bon premier set. C'est là que ça s'est joué finalement. Oui. J'avais le sentiment, moi, avant le tie-break, qu'elle était en train de prendre le dessus sur Caroline Garcia, en tout cas dans les échanges. Et puis, elle fait un très mauvais début de tie-break avec une horrible double faute, une grosse faute directe derrière. Et tout de suite, elle perd ses deux premiers points de sa vie. Et donc, après, elle n'a jamais réussi à remonter son handicap. Mais elle se reprend bien dans le deuxième set. Oui, elle fait un très bon deuxième set, effectivement. Elle prend même l'avantage au tout début du troisième. Et puis, malheureusement, elle s'écroule. Oui, donc en conférence de presse, elle n'a pas du tout un problème physique, mais comme tu dis, plutôt nerveux. Elle a dépensé trop d'influx pendant les deux premiers sets. Oui, tout à fait. Elle a dû batailler très fort dans le premier set. Quand on perd un premier set disputé, il faut directement mettre le couteau sous la gorge, repartir dans le deuxième. Être tout le temps sous stress, ce n'est pas évident. Et effectivement, peut-être qu'en début de troisième, il y a eu un relâchement. Et alors, une fois qu'on a perdu le fil du match, c'est très difficile de revenir. Surtout face à une joueuse, avec l'expérience de Caroline Garcia, il faut lui laisser quand même. Elle a mené ce troisième set. Elle n'a jamais lâché son pro une fois qu'elle a senti que Callison perdait un peu pied. Elle lui a maintenu la tête sous l'eau. Maintenant, le deuxième match. On s'attendait évidemment, le samedi, à avoir peut-être une journée qui se termine sur un score de 1 à 1, avec Élise Mertens, qui normalement... Elle était la favorite de toute façon. D'autant qu'à Élise Gornet, en fait, ça n'a pas toujours été la grande réussite. Non, effectivement. Ses stats étaient assez mauvaises. Mais elle avait le couteau sous la dent. Elle était vraiment en mission. Elle le disait en conférence de presse. Ça lui avait fait beaucoup de bien. Ce break, l'année passée, elle a été suspendue juste à ce moment-là. Elle n'a pas pu jouer à la fête cup. Et donc, elle avait vraiment envie de revanche, plus encore que Caroline Garcia. Mais ici aussi, le premier set décide de tout, parce qu'Élise a eu les cartes en main pour faire le break à 4-4. Elle est souvent menée dans les jeux. Elle n'a pas réussi à aller chercher les jeux, finalement. Elle a été fait un tie-break aussi. Elle sauve des balles de 7. Et puis, elle termine aussi sur une double faute. Donc, la double faute coûte cher. On voit l'importance d'avoir un bon service. Normalement, Alison et Élise sont des joueurs qui ont un bon service. Mais il faut qu'ils tiennent aussi dans les moments les plus importants. Et là, ça, c'est du stress. On peut le comprendre, évidemment. Mais c'est ce qui fait encore la différence entre des très bonnes joueurs parce qu'elles sont. Et les toutes grandes championnes, au lieu de faire une double faute, la toute grande championne, une Serena Williams, elle va vous sortir un nez, voire même un nez sur le deuxième balle. Elle en fait même deux aussi à 6-5 quand elle sert pour le 7. Donc, à 4-4, tu l'as dit, elle obtient 6 balles de break. Elle n'en convertit pas une seule. Elle y parvient à 5-5. Elle sert à 6-5, je crois même 30-0. Oui, oui. On croit que là, elle n'a pas passé devant, effectivement. Et comme tu dis, effectivement, des breaks, elle revient de 6-3 à 6-6. Elle s'est payée de nouveau, double faute sur la balle de 7. Moi, j'étais content de voir Elise parce que, bon, j'avais eu l'occasion de la voir il y a très très longtemps sur les 25 000 dollars, mais c'est la première fois que je la revoyais en live depuis qu'elle est la championne qu'on connaît. et franchement, niveau technique, j'ai pu vraiment admirer les progrès qu'elle a fait parce qu'elle a tous les coups du tennis. Moi, j'ai tout vu passer. Elle s'est défendre, elle s'est attaquée. Coup de roi à revers, tout est bon. Elle sait ralentir le jeu. Elle sait être agressive, monter au filet. En 4-7, pourtant, tous perdus. Je te dis, j'ai vraiment vu tous les coups du tennis. Mais par contre, effectivement, c'est une joueuse qui est en plein doute et ça se voit. Oui, mais je pense justement qu'elle a très fort élargi sa palette de coups parce qu'avant, elle jouait très très fort défensivement. Elle était très très fort défensivement. Elle a élargi sa palette de coups et elle se cherche encore un petit peu à ce niveau-là parce que maintenant, elle ne sait plus très bien s'il doit continuer à défendre, attaquer, etc. Et donc, il faut qu'elle mette tout ça en place, tout son jeu doit se remettre en place, qu'elle doit retrouver un fil conducteur. Et c'est évident que sur le long terme, c'est un avantage certain d'avoir ajouté tous ses coups à sa palette. Même maintenant, à court terme, évidemment, il faut retrouver le fil. Oui, retrouver une première balle parce qu'effectivement, son service sur les deux matchs a été assez catastrophique. C'est vraiment là, surtout dans le premier match, c'est son service qui l'a fait perdre, je pense. Et il faut reconnaître une excellente Alizé Coronet qui était vraiment... Moi, je ne l'avais jamais vu jouer avec autant d'envie, surtout en Fed Cup. Bon, j'espère, je n'ai pas vérifié tous les médias français, j'espère qu'aucun titré Cornelia Velafrique, parce que là, j'aurais fait un malheur. Mais franchement, elle m'a épaté sur ce match. Finalement, elle n'en a joué qu'un, mais elle a vraiment marqué ce week-end. Lors du troisième match, retour de Caroline Garcia, et là, sur sa lancée du troisième set contre Alisson, elle n'a jamais laissé Élise s'installer dans le match. Oui, c'est un peu la continuation du samedi, en fait, avec une Élise dans le doute et une Caroline Garcia, effectivement, sous son nuage. Et voilà, c'est... Quand on parle d'un avantage mental pareil, et le 2-0, qu'on a quasiment plus rien à perdre... Caroline Garcia savait qu'elle pouvait encore éventuellement perdre la rencontre, on avait dit que le double français était quand même favori à notre idée. Donc, elle a joué libéré, en se disant, voilà, je peux apporter le point, mais si je ne l'apporte pas, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. On s'entend évidemment, toute joueuse a envie de rapporter le point décisif, évidemment. Mais elle savait qu'elle avait encore une solution derrière, tandis qu'Élise Merté ne savait pas de solution, elle était obligée d'éligner. Et donc, finalement, il y a quand même eu un quatrième match qui a été joué. C'est obligatoire, je pense, donc elle n'avait pas le choix. C'était sympa de voir Isaline, ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus été alignée, je pense, avec Kirsten Flipkens. Et bon, Isaline a joué un bon premier set. Après, par la suite, elle s'est montrée plus irrégulière. Mais moi, c'est vraiment Kirsten qui m'a épaté sur ce double, les progrès qu'elle a fait en un an. On se souvient qu'elle avait été très décevante lors du match face à la France il y a 12 mois. Et là, ce n'est plus la même joueuse en un an. Je n'ai pas vu souvent des joueuses sur le circuit féminin faire series volley en première et en deuxième balle, même en double. Oui, je pense. Oui, très, très rare. Sophie Mestak le faisait aussi très bien monter à la volley, des retours chopés, montés, etc. Mais bon, c'est ce qu'elle a arrêté sa carrière. C'est dommage qu'elle n'a pas pu faire une carrière en double parce que je pense qu'elle a les capacités, elle a les taux du jeu aussi. Effectivement, ça fait du bien de voir du double jouer vraiment à la manière du double et pas simplement des combats de fond de cours en attendant que la première fasse l'erreur. Je ne sais pas combien de temps, évidemment, Kirsten jouera encore pour cette équipe. Il était fort question de reconstruction après dans les conférences de presse avec cette équipe relativement jeune finalement, hormis Kirsten. Oui. Avec d'autres jeunes qui arrivent derrière. Oui. Et avec Péminen qui vient par là aussi. Donc, voilà, il y a vraiment un potentiel dans cette équipe. J'espère que Kirsten jouera le plus longtemps possible pour soutenir cette équipe notamment en double parce qu'elle a vraiment la qualité et qu'elle peut former une fabuleuse... Tout à fait. De toute façon, c'est bien d'avoir aussi des joueuses d'expérience. Il ne faut pas enterrer non plus Yannina Mikmayer qui a été très très fait de play, je trouve, dans sa façon de gérer le fait. Elle est déçue évidemment de ne pas jouer parce qu'elle a apporté énormément à l'équipe belge. On sait qu'elle n'est pas en confiance maintenant, mais elle a quand même apporté son soutien aux joueuses. Donc, elle montre qu'elle a la bonne mentalité pour revenir dans l'équipe si on retrouve la forme et qu'on peut encore avoir besoin d'elle. Peut-être dans deux mois déjà, puisqu'on connaît l'adversaire pour les barrages, c'est Espagne. Oui. On en parlera évidemment d'ici deux mois en plus en heure. C'est un adversaire difficile à imaginer le niveau qu'ils ont. Oui, ça dépendra très fort de la participation au nom de Muguruza. Muguruza qui joue une rencontre par année, à peu près ces dernières années. Elle n'a pas joué au premier tour, donc c'est plutôt Muguruza. Et on est une année... de l'année avant les Jeux Olympiques. Et elle risque fort d'être obligée de jouer pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Donc, il y a des chances que l'école participe. Voilà. ... ... ... ... ...